Les journalistes ont leur propre langage. Il y a bien évidemment des termes techniques, du jargon comme on dit, mais aussi des codes pour s'exprimer. C'est ce qu'on va voir en détail. Avec les termes techniques tout d'abord, ils sont importants à connaître pour ne pas être perdu ou se faire avoir lors d'une interview. Pour les médias audiovisuels, on parle souvent de direct ou d'enregistré. Et il est important de savoir si une interview est diffusée en direct, c'est-à-dire au moment même où vous parlez. Dans ce cas, votre parole est donc retransmise telle qu'elle. Et surtout, tout peut arriver. C'est la magie du direct. On est d'ailleurs souvent bien meilleur en direct qu'en étant enregistré. C'est parfois plus stressant, mais c'est aussi l'assurance que votre message ne soit pas tronqué. En ce qui concerne une interview enregistrée, elle peut l'être dans les conditions du direct, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune coupe possible. Tout ce que vous direz passera. En revanche, dans le cas d'une interview enregistrée, il se peut qu'il y ait du montage. Le montage, justement. Le journaliste se charge de ne conserver que certains bouts d'une interview. Il se doit toutefois de ne pas modifier le sens de vos propos. À vous de faire en sorte qu'il garde les bons passages pour faire passer votre message. Autre terme technique à connaître, un son. Ce que les journalistes appellent un son est un extrait sonore, un bout d'interview. Ce terme est utilisé à la fois en radio ou en télévision. Si un journaliste vous demande en fait de répondre à une interview, mais n'en conservera qu'une partie. On parle aussi de fauneur. Qu'est-ce qu'un fauneur ? Eh bien, c'est un terme anglais qui signifie une interview par téléphone, basiquement. Vous n'aurez pas à vous déplacer dans un studio où le journaliste ne viendra pas à votre rencontre, mais vous serez interrogé par téléphone. Voyons à présent ce que signifient le in et le off. Encore des termes anglais. Le in signifie que ce que vous dites peut passer à l'antenne. Vous vous exprimez ouvertement devant le journaliste. En revanche, le off, abréviation de off, de record, en dehors de l'enregistrement en français, cela signifie que vous confiez quelque chose au journaliste mais que vous ne souhaitez pas que ce soit diffusé à l'antenne. Pensez bien qu'à partir du moment où vous vous exprimez devant un micro ou devant une caméra, cela devient automatiquement du in. Le off ne peut donc pas concerner une interview en direct. En revanche, dans le cadre d'une interview enregistrée, vous pouvez convenir avec le journaliste que vous lui dites quelque chose en off, c'est-à-dire pour son information personnelle, mais que vous ne souhaitez pas que ce soit diffusé. Le journaliste est censé respecter ce off, sauf quand cela devient un jeu, notamment chez les politiques qui savent très bien manier l'utilisation du off. Cela leur sert à distiller des informations sans qu'on sache de qui elles viennent. Voilà pour ces quelques termes techniques. Passons à présent au code d'expression des journalistes. Il existe des règles de base pour parler en public, encore plus à la radio ou à la télévision. Vous devrez faire en sorte de respecter ces quelques règles orales. Tout d'abord, ce que j'appelle la règle des trois i. Troisi comme précis, concis, sexy. Précis tout d'abord, pour que votre propos ne parte pas dans tous les sens et qu'il soit compréhensible par tous. Concis, parce que les médias ont horreur des longueurs. Sachez qu'un message pour qu'il soit clair doit être délivré en peu de temps. Un sonore utilisé dans un reportage ne peut durer qu'une dizaine de secondes. D'où l'utilité d'avoir le sens de la formule. Enfin, le troisième i, sexy. Le terme peut paraître étonnant, mais il s'agit en fait de rendre son propos agréable. Évitez au maximum donc les termes techniques, les abréviations, les sigles. Délivrez votre message en faisant sorte de séduire votre auditoire. Enfin, les journalistes respectent une autre règle. Une information par phrase, c'est-à-dire des phrases simples, des phrases courtes, sujets, verbes, compléments. Rien de pire que des phrases à rallonge qui vont noyer le propos. En respectant ces quelques règles d'expression orale, comme je suis en train de le faire, vous ferez en sorte de vous faire bien comprendre par les journalistes et donc par votre auditoire.